Hello, hello amis Balance, bonjour et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de vos énergies du mois de juillet 2020. Il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde, mais j'espère avoir des messages pour vous. On va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont dominer votre mois de juillet, chers amis Balance. Alors, je vous ferai une seconde vidéo un petit peu plus tard dans le mois pour vous faire vos énergies sentimentales. Et là, on va tout de suite voir les énergies plus générales qui touchent à tous les domaines. Alors, vous êtes dans l'énergie de la grande dame d'amour et de compassion avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Et vous avez également le cosmos qui nous indique que vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre créativité. Vous êtes capable d'aller au-delà de vous-même pour offrir au monde, vous êtes dans le détachement de votre individualité. Par rapport à votre créativité, tout ce qui est artistique, tout ce que vous êtes capable de produire, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de l'offrir au monde sans chercher à la reconnaissance ou à vous accaparer. Il n'y a pas d'égo là-dedans. Il y a juste la volonté d'offrir du rêve, d'offrir une belle énergie et de faire rêver les gens à un certain niveau. Et avec la grande dame d'amour et de compassion, vous êtes dans la contemplation. Vous acceptez le monde tel qu'il est, vous acceptez les êtres tels qu'ils sont et vous appréciez tout cela. Vous appréciez la vie qui vous est offerte. Vous êtes dans cet équilibre de la balance, en fait, dans la gentillesse, dans la considération de chacun. Vous savez parler aux personnes qui vous entourent et dans la bienveillance, dans la compassion, l'amour et la générosité. Bien, Ami Balance. Alors, ce mois-ci, pour le général sur la window, je vous propose un tirage en croix avec le tarot. Plus traditionnel, mais j'avais envie de le faire comme ça ce mois-ci pour l'esting astrologique. Et on verra pour le chantier en place comment je faille. Alors, pour nos Ami Balance, voyons voir vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, Ami Balance, on sent que vous allez mettre un petit peu les émotions de côté. Vous allez les bouder parce que vous avez besoin de nettoyer une déception. J'ai l'impression que vous avez eu plein de choix sentimentalement et que vous êtes passés à côté d'eux. Et du coup, il y a cette notion de... Le cœur, on va le mettre un petit peu de côté parce que ces derniers temps, je n'ai pas su penser à moi sentimentalement, ce qui m'épanouissait, ce qui me faisait plaisir ou comme ça. Je vois que vous avez été beaucoup tournés vers les autres. Et qu'au final, sentimentalement, vous vous sentez un petit peu laissé sur le carreau. Alors, vous êtes dans une énergie de protection. Vous arrivez dans le mois avec une énergie de protection. Votre challenge, c'est l'incertitude, le brouillard par rapport à certaines situations. Vous pouvez être sur du professionnel ou du sentimental ou comme ça. Votre challenge, c'est d'arriver à écouter votre intuition, d'arriver à écouter vos émotions. Ok ? On va voir ça. Ouais. Ouh là là ! Ok. 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 Et ben dis donc, Camille Balance. Vous nous annoncez globalement dans ce que je vois, un tournant dans votre vie, un renouveau dans votre vie. Vous rééquilibrez les choses, mais il y a une transformation qui s'opère pour vous. Importante. Il y a des choses qui ont été trop vite dans le passé. Trop vite. Beaucoup trop vite. D'habitude, je ne recouvre pas le passé parce que le passé est passé. Mais il y a des communications qui vous ont plongé dans le brouillard. Des communications qui vous ont perdu, égaré. Qui vous ont fait perdre votre route en fait. Ok ? Donc, je vois beaucoup de monde autour de vous et beaucoup de monde dont vous vous protégez, dont vous vous méfiez. Je vous vois avoir construit un mur ici pour vous protéger. Il y a trop de choses qui vous sont arrivées d'un coup. Trop de flèches qui vous ont été envoyées dessus. Et ouïe ! Aouh ! Ça vous a fait un petit peu cet effet-là. Mince ! Bon. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ce mois-ci, c'est votre pouvoir d'empereur. Votre capacité à être hyper stable, à être très constructif, à être fédérateur, à être un leader, à porter des projets comme ça. Vous êtes vraiment une personne sur qui on peut s'appuyer. Beaucoup de maturité va ressortir de vous. On va vous demander des conseils. Vous allez attirer du monde de par votre charisme à ce niveau-là. Dans votre esprit, ce qui va attirer votre attention ce mois-ci, c'est vous construire sentimentalement. C'est votre équilibre sentimental. Le tout nous mène où dans un avenir proche ? Vers une nouvelle opportunité de vie. Vous êtes comme les lions. Les lions, ils avaient ça en résultat. Bref. Les efforts que vous allez fournir ici entre votre énergie de base et ce que vous avez en tête, va vous amener une nouvelle proposition de vie. Ou bien vous allez proposer de nouveaux projets, mais il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Et il ne se dessine pas de n'importe quelle manière. C'est vous qui le dessinez. Clairement. Vos objectifs, toujours à mi-balance, 6 de denier, être juste avec tout le monde, être généreux, être bienveillant, compatissant. Grande dame d'amour et de compassion. Là-dessus, pas de surprise vous concernant. Inconsciemment, ce que vous désirez, c'est l'as de coupe. C'est une nouvelle histoire sentimentale. C'est un renouveau sentimental. Vous voyez ? Une nouvelle chance sentimentalement. Vos crâmes, vos peurs, c'est de tout perdre. C'est que tout s'effondre. C'est la tour. C'est que vos projets prennent feu. Pourquoi ? Pourquoi vous avez peur de ça ? Sans vos inquiétudes. Ça peut vous empêcher de dormir la nuit. Vous vous protégez beaucoup. Vous construisez un mur, mais... A voir, à voir. L'issue de votre tirage, on est sur la route fortune. Le destin est avec vous. Le destin va venir frapper et vous aider à écrire une nouvelle page de vie. Ok ? Donc moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous manque ici, en tout cas sentimentalement. Et que vous voulez aller vers des réconciliations avec une personne, ou bien une nouvelle histoire d'amour, avec une personne très attractive d'ailleurs. Très, 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 très attractive, oui. Très forte, très lumineuse, très... La personne... Auriez-vous rencontré la personne de vos rêves précédemment à mi-balance ? Alors, on va aller recouvrir un petit peu tout ça. En tout cas, vous allez entrer dans un nouveau cycle de vie ici, avec de belles opportunités à saisir. Et ces opportunités, c'est vous qui les créez. C'est juste qu'on va essayer de comprendre vos craintes et la lune et le neuf de bâton tout de suite. Pourquoi vous vous protégez autant ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous protégiez autant, que vous mettiez autant de barrières entre vous et les autres, en fait ? Parce que là, c'est vous tout seul, hein ? C'est vous tout seul qui voulez créer quelque chose. Vous voulez le faire par vous-même. Ok ? La route fortune à nouveau. Ouais, vous avez connu une fin difficile, une fin de cycle difficile, qui était malheureusement écrite dans votre histoire. C'était écrit ainsi. Mais ça vous a vraiment brisé le cœur. Et ça, c'est quelque chose dont vous protégez maintenant. Vous protégez votre cœur. Il se peut que vous ayez subi une trahison de la part d'une personne et qu'en plus de ça, ça ait beaucoup parlé là-dessus, ça vous est énormément déstabilisé. Vous entrez dans le moi avec ces énergies-là. Vous voulez reprendre confiance en vous et être clair sur le fait que vous avez été blessé précédemment. Le challenge, c'est que pour vous, vous avez besoin à un moment donné de communiquer là-dessus. Pour retrouver confiance en vous, le challenge, c'est d'arriver à communiquer, de dire, de trouver les mots pour exprimer la peine que vous venez de vivre, la perte que vous venez de vivre. Parce qu'il y a eu quelque chose d'important ici. Et d'arriver à vous ouvrir là-dessus, de trouver les mots, vous apportera une forme de sérénité et vous permettra de retrouver confiance en vous. Parce que je pense que là, ça va être très très important pour vous. Ne veuillez pas recouvrir le vide de bâton. On a dit ce qui est passé est passé. Comme vous entrez dans ces énergies-là, ce qui se passe, c'est qu'on voit ce qui s'est passé pour vous. Des personnes vous ont tourné le dos, des personnes n'ont pas su vous tendre la main quand vous en aviez besoin, quand vous n'étiez pas bien et je vous sens très blessé par rapport à ça. Et en même temps, vous avez, vous vous protégez naturellement, vous vous protégez. Un monde s'est effondré pour vous. C'est pour ça que vous l'avez en challenge, parce que ça s'est produit récemment. Et le plus difficile pour vous, c'est qu'au fond de vous, vous saviez que ça allait arriver parce que vous avez la roue de fortune qui vient en résultat de votre tirage. Il s'est passé quelque chose que vous avez vu venir et vous n'aviez pas d'autre choix que d'aller dans ce chemin-là, en fait. Alors, je vais le jouer à l'envers. Bref, alors notre empereur ne mâchera pas ses mots ce mois-ci pour aller de l'avant, reprendre son pouvoir et aller vers sa stabilité de vie, son cap de bâton. Ses fondations solides, ok ? Parce que sa crainte, c'est que ce ne soit pas assez solide et que ça s'écroule. Donc, on a un empereur ici qui ne mâchera pas ses mots vis-à-vis des autres, qui fera les choses en se protégeant avec beaucoup d'intelligence, mais qui va de l'avant. Qui peut se déplacer, déménager, construire sa vie ailleurs, mais qui va bâtir sur du solide. Qui ne refera pas l'erreur qu'il a fait précédemment. Ça a été trop vite précédemment. Il y a quelque chose qui s'est passé trop vite. L'empereur ici va venir conquérir son foyer, sa maison, va venir acheter peut-être un nouveau bien immobilier. Alors, j'ai encore le jeu à l'envers, ok ? Donc, ce roi de coupe, la difficulté à communiquer. J'ai une difficulté quand même malgré tout ici à communiquer. Il y a une confusion en fait, à trouver les mots, pour exprimer le bonheur que vous avez envie de partager. Je pense que vous avez quelqu'un dans le cœur ici. Mais bon, on n'est pas trop sur le sentimental. Mais, il y a cette notion de redéfinir, cette notion de partenariat professionnel, d'engagement, de réussite par rapport aux engagements qu'on prend, ok ? Vous cherchez ici à poser les choses d'une manière nouvelle, à amener des projets d'une manière nouvelle. Vous voulez y mettre plus de cœur, ce cœur que vous protégez tant parce que vous êtes souvent dans le mental, vous amie balance, vous êtes un signe d'air. Vous prenez conscience que vous êtes beaucoup dans le mental. Mais ce mental, il peut vous apporter de nouvelles idées, il peut vous apporter, vous voyez, de nouveaux messages. Mais il peut aussi vous mettre dans la confusion et vous empêcher d'eux. Et je pense que vous prenez conscience de tout cela et que vous vous ouvrez un peu plus vos énergies. Vous faites redescendre un petit peu plus vos énergies dans le cœur pour accepter vos émotions et ne plus vous empêcher de vivre des émotions. Parce que je pense qu'il se peut que précédemment, c'est ça qui se soit passé. C'est que vous, vous ayez tellement protégé votre cœur, vous ayez tellement été pragmatique et dans le mental par rapport à vos relations, que ça a amené à une rupture, à une personne qui se détache de vous, une personne qui perd de l'intérêt pour vous. Alors, voyons voir cet as de denier. Parce que malgré tout, vous êtes en train de mettre de la lumière dans votre moi là et d'établir des choses solides. Donc cet as de denier, vous travaillez méticuleusement, vous prenez le temps pour faire avancer vos projets. Vous allez de l'avant, vous arrivez à convaincre, vous avez une belle énergie ici. Pour aller récolter ce que vous avez semé, pour aller récolter. Ça, c'est votre graine. Ça, c'est quand vous attendez la récolte. Ça, c'est le travail que vous fournissez une fois que vous avez récolté les fruits. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous allez au-delà du projet initial de planter une graine, voir la fleur fleurir et voir le fruit et cueillir le fruit. Après, vous faites de ce fruit un smoothie, un jus, une tarte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez encore plus loin dans la création, dans votre capacité à créer. Vous êtes connecté au cosmos, à la créativité, à l'immensité. C'est beaucoup sur les finances, vous voyez ? Vous avez cette capacité d'aller plus loin dans vos projets pour générer encore davantage de revenus. Il y a cette volonté d'avancer au niveau professionnel et financier qui vous pousse à aller au-delà de vos limites. Et dans l'avenir proche, vous êtes vraiment à travailler sur un projet qui sera en évolution permanente. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour vous. OK ? Alors, au niveau de vos objectifs, vous voulez réparer... Pour moi, vous voulez réparer cette perte du passé. Il y a quelque chose... Vous n'aimez pas qu'on ait une mauvaise image de vous. Vous n'aimez pas mal faire à mi-balance. Vous voyez ? C'est quelque chose qui vous dérange. Donc si vous pouvez, un instant, revenir en arrière, revoir une personne, revoir des partenaires ou comme ça, pour transformer la donne, vous justifier, prouver que... On peut vous faire confiance, que vous êtes quelqu'un de juste ou comme ça. Vous n'aimez pas qu'on ait une fausse image de vous. Vous n'aimez pas le jugement. C'est... Ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête d'imaginer qu'une personne... Que vous puissiez décevoir quelqu'un. Donc, j'ai l'impression que... Vous voulez, pendant ce mois de juillet, prouver... Prouver votre valeur. Prouver qu'on peut compter sur vous. Prouver que vous êtes capable. Que vous ne décevrez pas. Et c'est vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur. Mais attention, parce que vous êtes beaucoup sur le mental aussi là-dessus. Attention à bien faire redescendre cette énergie au niveau du cœur pour arriver à... Ce n'est pas que convaincre. Vous avez aussi besoin de ressentir les choses à mi-balance. Je pense que pour vous, c'est... C'est important d'apprendre aussi à ne pas juste dire, par exemple... Si vous êtes en couple ou amoureux d'une personne, de dire à une personne, je t'aime. C'est très bien. Mais de vraiment ressentir l'amour. Ici, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que je pense que vous allez prendre conscience de cela. Donc, qu'une personne ne va vous faire prendre conscience de cela. Ok ? Donc, ce nouveau commencement sentimental auquel vous aspirez inconsciemment. Vous retournez sur l'énergie d'empreuve. Vous voulez conquérir quelqu'un ici. Avec tempérance. Vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Vous vous êtes beaucoup protégé le cœur. Je vous vois vous battre pour quelqu'un. Pour l'amour de quelqu'un. Je vous vois la volonté de rééquilibrer une relation ici. De rééquilibrer votre cœur. De guérir votre cœur. Et pas que le vôtre. Clairement, c'est ce que je vois. Donc, votre crainte, c'est probablement de ne pas avoir le retour que vous attendez. Mais vous avez un objectif ici. Il faut construire professionnellement. Aller sur des projets durables. Des projets qui évolueront dans le temps. Aller vers plus de lumière. Et aller vers de l'amour. Et ça, c'est pas souvent qu'on le dit pour vous. Alors, j'ai encore le jeu. Non. Ok. Ok. Vos craintes, c'est les conflits. Mais voyez que finalement, vous les avez à l'envers. Avec un lion peut-être. Anyway. Votre crainte, c'est de vous empêcher d'aimer par peur que tout se termine, que tout s'effondre. C'est ça votre crainte ce mois-ci. C'est de trouver la force, retrouver la confiance, la force d'aimer. Parce que votre crainte, ce sont les disputes, ce sont les conflits qui amènent au drame. Ce sont les discussions comme ça qui montent, qui montent, qui montent jusqu'au point de non-retour. Et tout d'un coup, ça se termine. Ok. Et ça, vous l'avez en crainte ce mois-ci. Alors que vous avez la force de construire et d'aimer. N'est-ce pas ? Prenez-en conscience. Accueillez cela. Ressentez-le. N'est-ce pas ? Alors, nous avons la route fortune. Donc, il se pourrait que vous fassiez évoluer les choses à ce niveau-là. Parce qu'avec empereur et tempérance sur l'as de coupe, vous le protégez ce cœur. Mais moi, je vous vois la volonté quand même de construire quelque chose sentimentalement. Et je vous vois le faire de manière, bon, tempérée parce que vous êtes balance. Mais de manière saine. Ok. Partez sur quelque chose de moins dévorant que la passion. Et d'être davantage dans le cœur, dans l'amour et dans le partage. Pour arriver à des fondations aussi solides que celles que vous désirez ici, en fait. Je pense que vous prenez conscience de tout cela. Ok. L'étoile à l'envers. Je ne sais pas si mon jeu est à l'envers ou pas, mais bon. Alors, je vais juste regarder les cartes. Pour moi, il y a quelque chose dont vous rêviez profondément, auquel vous avez tourné le dos. Et sur lequel vous aimeriez revenir. Ça peut concerner le travail. Ça peut concerner les émotions ou une personne en particulier. Ok. Et je pense que ce qui est à venir ici pour vous, avec cette Asse de Denier, cette nouvelle route, ce nouveau projet, va vous permettre de laisser le passé derrière vous. Des rêves passés derrière vous, des échecs passés derrière vous pour reprendre cette confiance et cette énergie et cette capacité à créer, fédérer. Vous êtes très empereur. Vous êtes beaucoup dans une force d'empereur ce mois-ci. Et dans de la coupe, pour une fois, vous êtes dans de la coupe, vous. Mais bon, beaucoup de deniers. Vous avez donc ici une nouvelle page qui va s'écrire, qui vous invite à laisser le passé derrière, mais en utilisant les leçons que ce passé vous a appris. Ok. Avoir et appréhender vos rêves d'une manière plus vraie, plus authentique avec vous-même. Et de ne pas vous laisser déborder par la passion. Donc, je vous vois très... Quand je parle de passion, je parle vraiment de passion. Parce que je vous vois redescendre plus dans votre coupe, dans vos émotions. Et beaucoup dans le denier pour construire de manière solide. Et je pense qu'il y a une part de mental que vous allez apprendre à alléger pour faire redescendre les énergies sur le cœur. Et construire d'une manière durable et évolutive dans le temps. Ok. Oups là, la voix est partie. Ok, Ami Balance. Je termine avec quelques cartes conseils des portes de l'intuition. Vous allez retourner les choses. Ça veut dire que le passé est terminé et de nouveaux rêves sont à construire avec votre plein pouvoir de roi de bâton. Pour conquérir vos rêves. A voir comment vous allez le faire. Et je pense que vous avez pas mal d'indices sur ce tirage. Ok les amis. Alors, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. N'est-ce pas ? Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, la lune ici va vous guider. Vous l'avez en challenge, mais elle peut vous guider. Vous apportez beaucoup de sagesse et de stabilité. Ok. L'égarement, c'est ce 5 de données. Ce que vous avez perdu précédemment. Parce que vous avez été trop dans le mental. Vous n'avez pas su, au moment où il fallait, faire redescendre vos réflexions au niveau de l'énergie du cœur. Pour les ressentir, pour vibrer. Parce que si vous ne vibrez pas les choses, vous ne les manifestez pas. Vous voyez. Si vous n'êtes que dans les craintes, dans les peurs du mental, de la tête, vous allez manifester cela. Donc, c'est pour ça que redescendre dans l'énergie du cœur vous permet de manifester ce qu'il y a de plus beau. L'amour vrai. Ok. Appuyez la famille. Voilà de l'amour vrai. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et regardez-moi ce dos de deck. Vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. Soyez à l'écoute des coïncidences, mes amis. Vous êtes un papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide. C'est douloureux, mais une fois que c'est fait, vous êtes allégé. Vous êtes beau. Vous rayonnez et vous pouvez prendre votre nouvel envol. Ok. Voilà, chers amis, balance pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y aura une autre vidéo sur la window pour le tirage sentimental de vos énergies. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci également pour vos likes, vos partages. Et pour vous abonner à la chaîne aussi, si ce n'est pas déjà fait, pensez-y. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501